Vous méritez sur le braquet de v2 qui arrive tout de suite donc nous voilà de retour et je suis content parce que j'ai encore des maîtres de chez moi à caster donc bonjoir et Tex les frangins on va compter sur eux pour pour ce match mais ils affrontent quand même Pew et je ne vois pas son partenaire Oh la 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 regarde moi ce match, regarde moi ces personnages Ok Aro, Pew et Aro et on est parti On a du Dadidoo Duck Hunt contre du Palutena Ness On va voir ce que ça va donner Absolument et on est sur Small Battlefield donc ça va être... Le Dadidoo qui se fait déjà mal axé par la Palutena Un stage de taille moyenne où il va y avoir quand même des plateformes pour Extend pour empêcher la mobilité trop libre et gratuite de certains adversaires notamment les adversaires volumineux comme Dadidoo comme tu l'as dit ça va être très facile à toucher avec ces multis de Palutena On va enchaîner les uppers, le juggle qui a part tué Et c'est reparti pour le manège C'est n'importe quoi entre tous les personnages qui balancent tous des projectiles du feu des frisvies, des canettes, des multis Entre Palutena et Ness, tu ne te sors jamais du mixeur C'est un bourbier sans nom Absolument mais on va peut-être avoir une tentative de réponse de la part de ce Dadidoo de Tex qui va pouvoir éventuellement inhale les piquets fire et les renvoyer La stratégie semble pour l'instant compliquée tout de même Et on a si bien Bates ! Première stock avec un petit down smash On a bien retenu son fsmash le temps que son allié puisse sauter Et bam c'est arrivé comme de derrière nulle part Pour l'instant on voit la Tex qui balance les Gordo Il faut essayer de clean la zone un peu Ca va être son plus gros atout quand il aura la place de le lancer mais ça a comme une grande startup donc c'est compliqué Il faut faire quand même très attention aussi à ne pas toucher le duck cut de bon genre Absolument On peut convertir énormément de choses sur ce Gordo Et aussi il y a tellement d'itbox qui vont sortir en 2v2 que ça va se renvoyer comme une balle de ping pong Et gagner en puissance notamment Faire gaffe à ne pas se faire one shot par un Gordo C'est vraiment Arrow assassin qui essaye de devenir Spike Dex off stage Ah c'est vrai qu'on va aussi pouvoir inhale et balancer son allié Après malheureusement Oui ça peut être assez intéressant à faire Malheureusement Duck Hunt c'est pas très lourd Le shield break qui a failli l'art d'allié 12 sur le Q Attention Je crois que quand tu inhale et que tu recraches ton allié Plus il est lourd plus ça fait mal Du coup ce sera pas vraiment le cas avec Duck Hunt malheureusement C'est pas le perso le plus lourd du jeu Mais je pense que voilà leur stratégie n'est pas basée autour de ça Oh non il aurait plus trop Le Gordo qui a touché Duck Hunt c'est dommage Ouais là comme il l'avait en grab Oh la Dachat qui va bien catch Bien tout frame la recovery de Pew Ça sera un bon atout Effectivement On est finalement plutôt even à part le La Dachat qui a pris malheureusement Mais on est plus even du coup Effectivement Ces canettes Ces disques de lancers Ces petits cowboys Belle conversion quand même le jab into canettes On est jamais à l'abri d'une surprise avec des persos de sorciers comme ça Il y a des setups Oh et ça se fait des passes Oh la 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 Ça c'est My2v2 les amis Ça c'est magnifique ce qu'il se passe Et ça va aller chercher Duck Hunt of Stage Il arrive à remonter tranquillement Il s'est attrapé dans les grabs et là il ne pouvait rien Ça on sent que ça a été lab un petit peu On sent qu'on s'est entraîné Et ça c'est le 2v2 que j'aime voir Ça c'était très joli Et Aro il joue debout Il passe en montant un escalier comme ça Aro qui joue debout à côté de son mate assis C'est complètement fou Ça peut être assez déconcertant Ça crée performance du coup de la team qui est partée favorite quand même Et on va voir si Tex et bon joueur vont avoir une petite réponse à apporter pour la game 2 En fait c'est arrivé très très vite C'est parti très très vite ce début de game et ils ont pris un retard assez conséquent Et quand même ils l'ont un peu rattrapé Ils l'ont un peu rattrapé Et on va voir s'ils peuvent un petit peu calmer les choses au début de cette game 2 Pour éventuellement un peu plus tirer leur épingle du jeu C'est ce qu'on espère voir tout de suite dans la sélection des personnes On repart directement ça en chaîne Run hits back J'ai pas vu la sélection du stage On va voir s'il y a un petit coup de tournée à ce niveau là Peut-être qu'un petit peu plus de place Un petit peu plus de place ça pourrait faire du bien à Tex sur daddy 2 Clairement un petit PS2 Ouais c'est un petit peu plus grand voilà Pour les Gordos exactement ça laisse autant de les setups Directement Gordos piquer Fire K net ça part dans tous les sens On en voit Et c'est pas Lieutenant qui sait tout manger Ok et là justement voilà on peut un peu mieux C'est pas mal hein Gérer ses phases de jeu aller aider son mate en désavantage C'est pas mal pour Tex et bonjour ils sont un peu plus à l'aise quand même là Donc c'est Gordos ça va venir manger bonjour mais il sera recraché sur personne Ohlalalala le coup de Martoon qui a failli shield break Pyshu C'était un check de Bowles Ah il y a un petit capriage au niveau de Tex et bonjour hein Le grab de Duncan sur son partenaire Absolument en même temps comment ne pas grab d'Adilou Il fait la taille de la map c'est n'importe quoi Et pendant ce temps il est pris dans le manège de Palucena C'était bien vu ça, il était sur la canette, il a shield Et la dash attaque de Tex qui tuera son frangin Tragique Absolument tragique On va essayer de se rattraper, on va trade ce bakker Qui va clore la stock de Haro Et on est à even stock présentement Oui c'est totalement even P.H.I.U qui est beaucoup plus proche de la mort que D.H.I.U C'est exactement ça, il va falloir tuer P.H.I.U et vite Pour pouvoir capitaliser sur cette égalité Oh il n'y a pas du tain qui est tombé Il n'y a pas de même ce qui s'est passé On a failli trouver un kill confirm côté Tex bon joueur Jadidou qui descend bien bas Qui essaie de chercher P.H.I.U pour le gober Le gordo Oh la 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 C'était incroyable, la explosive flame a redirigé le gordo Et ça a tué P.H.I.U, ça l'a snipé Il a eu un coup de chance comme on n'a jamais vu Comment ça tendra ça ? Alors là franchement Et là on a clairement deux stocks d'avance Côté Tex bon joueur Après on commence à être à haut pour cent Attention attention Le down B, un petit peu gourmand M.Tex Le père ne va toujours pas tuer quand même Le foirada ne retrouve pas d'un plus D'accord donc ce sera Paris par Haro On stock tank, on stock tank Pendant ce temps, Dazio qui ne pouvait rien faire Fait que le yo-yo de P.H.I.U qui l'attendait au ledge Absolument Alors là on va essayer de reset un petit peu ça Oh ! Oh la 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 Le down B qui a réussi à catch la recovery de P.H.I.U sur la retombée C'était un petit peu trop présomptueux Ce PK Thunder qui se baladait sans chercher à vraiment recover Et mine de rien, Pew et Haro qui sont à l'ensemble d'un stock Alors que Tex est bon joueur, ils en ont encore deux chacun Exactement, deux stocks entiers d'avance pour la team Oh dommage Dukens qui a renvoyé le Gordo mais c'est Dadidou qui se l'est vengé Oh le Gordo a tapé les deux Mais c'est magnifique, c'est vraiment, c'est le stage hazard en fait C'est le stage hazard en faveur de C'est mon joueur qui arrive sur sa dernière stock Est-ce qu'ils arriveront à revenir au score un partout dans cette game ou non ? Franchement c'est exactement ce que j'espérais voir Un jeu beaucoup plus posé et carré Et des petites interactions Fofoll en faveur J'aime beaucoup ce que je vois Ok le duck hunt qui se fait lancer par Palutena directement sur Nes Mais qui ne se laisse pas faire Le spike sur le Nes de Pew Et Pew qui se fait éliminer par bon joueur Mais le wombo gombo au Gordo c'était incroyable Attention la canette sur Palutena pendant ce temps Dadidou Dadidou ! Ça c'est l'erreur à ne pas commettre Il faut faire très attention là surtout que bon joueur est sur sa dernière stock Il y a des set-up avec la canette, ok Il faudrait réussir à rester deux le plus longtemps possible contre cette Palutena Sans autant se gêner On prend le trade Attention le Gordo qui est vraiment du tranquillement Qui se fait envoyer dans les dents par Palutena Et Palutena de Haro qui est totalement Totalement insaisissable Ils n'arrivent pas à la choper alors qu'ils sont deux contre elle Et ça se prend du nerf Faut vraiment la bloquer avec le Gordo plus la canette Et tenter de catch une option après Le Cowboy qui se fait malaxer Ça permet un peu à Bombaritex de reprendre leur position Et Palutena qui se fait manger Très bien trouvé Et c'est très 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 bien joué On revient à un stock sur la team de Colmar pour clore cette game 2 Et revenir Yvonne au score Ça fait plaisir de voir ça Mais voilà c'est exactement ce que j'aime dans le double C'est que rien n'est écrit Exactement Il y a tellement de facteurs qui peuvent changer On multiplie les facteurs de réussite Et tout peut changer Ils nous ont fait des belles actions en équipe Mais il y a aussi eu des actions What the fuck Comme on disait sur le stream de Solar EVM tout à l'heure Que le 2v2 il peut se passer tellement de choses insensées Et là voilà on a eu ce truc de l'explosive flame de Palutena Qui a delay le Gordo En plus il l'a envoyé en diagonale comme ça Si Daidou ne s'était pas fait toucher Il n'aurait jamais tué Ness Comme il s'est fait toucher ça l'a tué C'était assez improbable Assez incroyable Le bouloir qui Pardon L'obèse qui nous montre Qui nous montre la température même je dirais Chacun a un peu le coup pour être chaud Et on prend les mêmes et on recommence Plus petit stage Smashville cette fois-ci Là je sens que ça peut à nouveau être en faveur de De Piu et Aou en fait Qui vont semer le KO avec leur T-Multi Leur tout ça Tandis que Tex est déjà en mauvaise posture du côté de Ness de Piu Il va falloir réussir à remonter mais avec le Yo c'est très compliqué Daidou qui tape quand même bien lentement pour un stage aussi petit Contre deux adversaires aussi rapides Vraiment c'est impossible de sortir du corner face à Piu Asta DiDou On se prend encore le Yo Et cette fois-ci ça va mettre en situation de Tex contre le stage Ce sera pas réussi Et la première fois qui est prise alors que Piu et Aou ils ont un avantage conséquent Déjà Aou il a quasiment pas pris pour cent Ouais on sent très bien que Piu et Aou ont compris leur win condition sur ce set En tout cas avec ces piques là Et sur la game 3 on va pas se laisser assez vite encore avoir Du côté des deux frères Absolument C'est compliqué Piu et Piu et Aou qui ont encore tous les deux leurs 3 stocks pardon Tandis qu'en France on en a déjà perdu une chacun Ils sont pas encore en danger Le Dukens qui arrive pas trop à faire de setup sur une impossible petite Les canettes se font renvoyer, les disques ne passent pas, les cowboys se font massacrer Datedou qui parla remonter Petit cafouillage c'est Aou qui éjecte Piu Mais ça les inquiète pas plus que ça, ils gardent leur avance Je pense que la team Colmar doit essayer de compenser en jouant un peu moins Oh la 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 deuxième tech qui sera pas trouvé pour Tex Je disais donc jouer un peu moins avec les setups Gordo etc Et plus balancer des patates, des dash attaques, des fsmash Des trucs avec de l'armor éventuellement sur Datedou En faisant attention quand même hein Parce que la game précédente on oublie pas que mon joueur a perdu du stock Parce que Datedou lui a mis une grosse dash attaque Mais voilà quand on a aussi peu de place en fait on a pas le temps D'utiliser ces setups et on va devoir essayer de battre juste les multis de Piu et Aou Et espérer survivre plus longtemps Aïe 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 le duck hunt de mon joueur qui est tombé aussi Nul part où aller, nul part où aller Il a rien pu faire sur une map aussi petite Absolument et on a une seule stock entière de... Rester sur mon joueur Bon joueur qui va devoir faire du 1 stock contre 5 Et ce qui va nous faire l'exploit de ce... Si tu mets toi peut-être 4 J'avoue que ça serait le 7 de l'année Ah bah là s'il arrive à gagner c'est légendaire Déjà s'il prend une stock il peut être fier de lui Parce que là les teams combos... Là c'est compliqué on a vu comment il jouait à 2 tout à l'heure contre un seul adversaire Oh la la le picket thunder qui pardonne pas Et ce sera remporté 2 à 1 par la team Piu et Aro face à Tex et bon joueur Prestation honorable toutefois Qui n'auront pas été en reste quand même Qui ont montré une très belle performance sur la game 2 C'était vraiment cool à regarder Et on les félicite On est fiers d'eux Qui est ce qui dit ? Qui est ce qui dit ?